Musique La ville bouge à la chevrolière depuis quelques mois, une nouvelle mairie sort de terre. Cet espace de 1107 mètres carrés, situé place du Verger, va accueillir l'ensemble des fonctions administratives de la mairie et disposer d'un grand espace d'accueil. Une construction attendue puisque les locaux de l'actuel hôtel de ville étaient devenus trop petits et vétustes. On fait le point sur ce projet avec l'équipe municipale et l'architecte en charge du chantier. Cet hôtel de ville à l'époque c'était une mairie qui était donc édifiée en 1854 sous le mandat d'Adolphe Coupery qui était maire à l'époque. Et la mairie donc était un... enfin il y avait environ 30 ou 40 mètres carrés de bâtiment. On a collé souvent une école, donc là il y avait une petite école avec deux classes. Dans un premier temps, M. Beaubelin a voulu construire, réhabiliter cette mairie sur place. Et il s'est avéré que c'était tellement coûteux qu'on a préféré, enfin ils ont préféré partir sur un projet, sur un espace beaucoup plus adapté, je dirais, en arasant des garages, des salles, je dirais, associatives pour pouvoir poser cet édifice, ces futurs hôtels de ville. Avant tout, donc c'est un projet qui s'inscrit dans un projet d'urbanisme, dont je n'ai pas eu la charge, mais qui est un projet d'ensemble sur le centre-bourg de la Chevrolière. Un projet qui prévoit justement de recentrer le cœur de Bourg sur cette parcelle sur laquelle nous sommes. C'est un projet assez monolithique. On a voulu travailler sur une opposition entre un matériau très lourd, très fort, très présent, qui est ce béton qui va être enduit avec une belle matière, un enduit très travaillé, un peu à l'ancienne, et des parties très vitrées que l'on voit en contrebas, plutôt sur la partie raie de chaussée. Alors là, on est sur une livraison au printemps, on va dire. Donc on est très près de la livraison à présent, on est sur le second oeuvre, donc on est dans les intérieurs, les cloisonnements, on commence à faire les finitions, on va bientôt aborder les sols, etc. Le bâtiment est hors d'eau et hors d'air depuis déjà quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada